Bonjour, je m'appelle Franck Erfond, je suis directeur des écoles de Nice, Media School à Nice. La première école que nous allons ouvrir, c'est l'école ECS, European Communication School, qui est une école de communication qui forme au spectre le plus large de la communication, allant de la communication marketing, de la publicité, à la communication sur le web, la communication événementielle, la communication politique, la communication interne, bref, le spectre le plus large. La deuxième école que nous allons monter s'appelle SUP de Web, qui est une école, comme son nom l'indique, supérieure du digital, de façon à former des jeunes qui vont être des chefs de projet dans le digital, chefs de projet qui sauront à la fois développer un contenu en termes techniques, en termes de content, et enfin en termes de business pour faire des formations de l'ordre du e-business. La différence de nos écoles est évidemment centrée sur le parti pris fondateur et l'ADN de ce groupe qui est Media School, qui est l'hyper-professionnalisation de nos démarches pédagogiques. Chacune de nos écoles est gérée comme on gère une entreprise, est gérée avec un souci profond du débouché et du travail de l'employabilité de nos jeunes étudiants. C'est notre souci majeur. L'idée est de faire que chacun des profs soit des professionnels, que chacun des individus à l'école, des étudiants, soit considéré comme des gens, des talents à faire émerger, des talents en devenir, de faire que ce soit des professionnels qui soient encadrés par des professionnels, formés par des professionnels, recrutés par des professionnels, repérés par des professionnels. C'est une école extrêmement professionnelle. C'est valable à l'OCS comme un SUP de Web. Des projets et de l'évolution, on en a plein. Des projets, j'en aurai chaque jour que les écoles ouvriront leurs portes. J'espère qu'elles auront plein de nouveaux projets à l'initiative des étudiants ou des entreprises qui vont investir ces écoles en les considérant comme des postes de ressources humaines avancées. En tous les cas, l'évolution, c'est d'abord la progression de l'école en termes d'effectifs en termes de qualité des étudiants sur le marché, faire que nos étudiants soient repérés comme des vrais talents, des vraies compétences, qu'on s'arrache. Ça, c'est le premier projet de l'école et c'est en tous les cas sa mission. Ensuite, il est clair que dans notre démarche, ce sera de créer des comités de pilotage et de créer des filières de Master 1 et Master 2 notamment, qui soient complètement en accord avec les besoins du marché. Par exemple, si nous commençons actuellement sur un Master 2 d'événementiel de relations publiques et de communication digitale, pour le deuxième, il n'est pas du tout impossible, voire j'ai en projet, de monter un Master 2 de communication scientifique et pourquoi pas autres sujets qui me seront suggérés par le tissu économique local. Sous-titrage ST' 501